La Prémos 5000 a fait son bonhomme de chemin depuis sa présentation dynamique en Hongrie. Toujours à l'état de prototype, cette presse à pelée tractée a fait escale chez Kronefrance début septembre près de Paris, l'occasion de donner du temps au réseau de distribution et à quelques clients de la marque pour le sculpter au travail. Exposée lors de l'Agritechnica 2015, nous l'avions vu fonctionner pour la première fois en Hongrie quelques mois plus tard. Cette machine unique sur le marché est capable de confectionner jusqu'à 5 tonnes de pelée par heure directement sur le terrain et même à poste fixe hors saison. Des pelées de paille d'une densité comprise entre 600 et 700 kg par mètre cube qui sont notamment utilisées en combustible pour les installations de chauffage mais également pour les litières animales ou même dans des digesteurs et même en tant que fourrage. D'ailleurs il est possible de presser d'autres produits comme la luzerne ou du foin. Quelques modifications ont été apportées pour atteindre le débit escompté et pouvoir le commercialiser d'ici 2019 voire 2020 à un prix qui n'a toujours pas été communiqué. D'abord elle profite de deux essieux pour une meilleure stabilité et toute la cinématique a été renforcée pour accroître sa fiabilité à long terme. Le matériau est transporté via un pick-up à doigts de 2,35 m vers le rotor d'alimentation sur un convoyeur. Il est ensuite pressé à 2000 barres théoriques sur des rouleaux de pressage armés alternativement de rangées de dents et de rangées d'orifices. L'évolution porte sur leur diamètre qui est passé de 80 cm à 1 m pour atteindre le débit escompté, limiter la puissance nécessaire et aussi assurer un remplissage de la trémie droite. Pour fonctionner correctement, le produit doit être ni trop sec ni trop humide, beaucoup de facteurs influençant la qualité de travail et des pelées réalisées. Si le produit est trop sec, une cuve permet d'injecter de l'eau. La machine doit être également en température autour de 80 à 90 degrés pour bien fonctionner. Les pelées insuffisamment gros ou effritées seront repressées une seconde fois et lorsqu'ils sont à bonne taille, ils sont évacués vers la trémie de 5 tonnes. Une trémie qui pourra d'ailleurs profiter d'un système de pesée lors de sa commercialisation. Hoi ! Let'o, let'o! Son. Cel. 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 Amia Sout. Sous-titrage ST' 501